Le projet de l'imprimerie est consubstantiel à la création de l'Institut français d'archéologie orientale en 1880. Pourquoi on a créé une imprimerie dans les locaux ? C'est parce que d'une part il y avait la volonté de publier les ouvrages au plus près de la recherche, donc sur place, et puis d'autre part il y avait une nécessité technique, c'est-à-dire qu'en 1907 on ne disposait pas d'une fonte hiéroglyphique suffisante à l'IFAO pour publier tous les textes ptolémaïques. On avait quelques caractères qu'on avait hérités de l'imprimerie nationale, et à l'époque c'était un prot qui était directeur de l'imprimerie, donc on se servait de leur caractère, mais il a fallu aussi créer une fonte hiéroglyphique assez complète pour pouvoir notamment publier tous les temples ptolémaïques dont on a commencé la publication au début du siècle. Donc c'est grâce à Émile Chassina, en fait, qui a été directeur de l'IFAO de 1898 à 1912. Alors Émile Chassina, il a un parcours atypique puisqu'il avait été apprenti imprimeur dans sa jeunesse, et donc, fort de cette expérience, il a pu, comme directeur, en 1907, installer l'imprimerie ici et créer vraiment ces bâtiments qui sont de style industriel du début du XXe siècle. Plus de 110 ans après sa création, l'imprimerie de l'IFAO existe toujours au service des publications d'archéologie et d'égyptologie. Alors elle s'est adaptée, elle s'est modernisée, elle a traversé même deux révolutions, le passage du plomb à l'offset, le passage de l'offset aux presses numériques en 2011. Et donc nous avons créé ici un petit conservatoire de métier, un petit musée qui raconte l'impression au plomb qui a perduré à l'IFAO de 1907 à 1992. Alors les deux machines que nous voyons ici constituent le système monotype, donc bien évidemment avant l'apparition des fichiers informatiques et des ordinateurs, on est à l'époque vraiment de l'impression au plomb, on avait ici un claviste qui devait saisir tout le texte de l'auteur. Alors on voit sur la machine qu'on a un clavier qui permet de composer à la fois du texte grec, arabe ou romain, et donc c'est un clavier amovible. Et quand on saisit une lettre ici, ça va créer un trou sur la bande perforée, et en fait le trou est déterminé aussi par le corps du texte qui apparaît sur la bobine ici. Donc en fait la mémoire des lettres va se retrouver dans cette bande perforée qu'on va utiliser dans la deuxième partie du système qui est une fondeuse de caractère. Donc le système monotype, il a été breveté en 1880 aux Etats-Unis, donc là on voit bien le système qui se compose des deux machines. On a récupéré la bande perforée qu'on va disposer dans la fondeuse de caractère, et en fait l'utilité de cette machine, c'est qu'à partir d'un lingot de plomb qui va fondre à 350 degrés, on va pouvoir créer les caractères typographiques qui ont été saisis sur la précédente machine. Donc on le voit qu'ils sortent les uns après les autres et vont former un continuum de texte qui est bien sûr non composé, qui est à l'état brut. Alors cette seconde machine est la plus précieuse du musée puisqu'elle date de 1898. C'est le même type de machine que la précédente, c'est une fondeuse de caractères, et sa particularité, son originalité, c'est de pouvoir fabriquer des caractères hiéroglyphiques. On a ciselé en fait des poinçons qu'on a ensuite frappés sur des matrices en cuivre, et ce sont donc ces matrices qui constituent la base de la fonte hiéroglyphique de l'IFAO. Donc à l'époque des 1000 chassinats, on avait à peu près 7000 signes, et on a atteint maintenant 12 000 signes maintenant qu'on travaille sur informatique. Alors ici on voit des galets, c'est-à-dire des plaques qui ont servi à l'impression au plomb, et ce sont les dernières plaques utilisées à l'IFAO dans les années 90. Donc on peut s'apercevoir de la complexité de la mise en page puisque tout est matériel. On se rend compte que les espaces, les blancs, les petits fonds, les grands fonds sont effectivement des morceaux de plomb. Donc ici on trouve un registre d'inventaire des poinçons et matrices hiéroglyphiques, c'est-à-dire que le prot qui était responsable de l'atelier d'impression tenait à jour en fait un inventaire des poinçons et des matrices en fonction des corps dont il disposait. Donc on voit que pour un hiéroglyphe, on va trouver premier corps, deuxième corps, troisième corps, puisqu'effectivement il y avait des hiéroglyphes qui étaient composés dans des notes de bas de page, d'autres qui étaient reproduits de manière plus large dans le texte ou en dehors du texte. Et puis on a aussi le catalogue de la fonte hiéroglyphique qui ressemble l'ensemble des hiéroglyphes de la fonte de l'IFAO par thème. Donc on peut trouver des parties du corps humain, les mammifères, les oiseaux. Alors une fois que les caractères ont été créés à partir de la fondeuse de caractères, les typographes avaient à leur disposition tout un ensemble de lettres qui leur permettait de corriger aisément les plaques d'impression. Donc ça évitait de reproduire avec la fondeuse de caractères d'autres lettres. Ils avaient à leur disposition effectivement ces casses avec des lettres en romain, des lettres en arabe et aussi l'ensemble des hiéroglyphes. Alors ici c'était une fonderie, donc il faut imaginer qu'il y avait une importante chaleur. Et en permanence on devait fabriquer des lingots de plomb, les lingots de plomb qui étaient disposés sur la fondeuse de caractères qu'on a vu tout à l'heure. Donc pour cela on achetait du plomb au caire qu'on fondait ou alors on refondait les lettres qui avaient été ancrées et utilisées pour des précédentes impressions. Donc en permanence on recyclait le plomb pour fabriquer des lingots. Donc voilà le four qui permettait de le faire. Et puis on avait aussi un ensemble d'outils qu'on voit ici qui permettait de purifier le plomb et d'avoir aussi le gabarit qui permettait de fabriquer tout simplement le lingot. Alors donc ici on voit une très belle presse typographique manuelle. C'est-à-dire qu'une fois que les typographes ont terminé leur travail sur les plaques, sur les galets d'impression, on va envoyer des épreuves aux auteurs. Donc pour fabriquer ces épreuves, on utilisait cette presse tout simplement en disposant la plaque d'impression ici. Donc on va d'abord ancrer la plaque. Ensuite on va disposer une feuille vierge dessus, rabattre le clapet, ensuite presser. Et on aura ainsi en fait une feuille imprimée. Donc ici se trouve une des plus anciennes presse du musée, c'est-à-dire qu'elle date du milieu du 19e siècle. Et en fait elle permet d'imprimer une page par galet, c'est-à-dire par plaque de plomb. Donc la plaque est disposée ici et les cylindres que vous voyez au-dessus vont être ancrés et l'encre ensuite va se disposer le long de la plaque. Bon c'est une machine qui est plus facile à manier que la presse typographique manuelle qu'on a vue, mais elle nécessite quand même d'actionner à la fois la pédale et le levier pour favoriser ce mouvement d'apposition du papier contre la plaque. Donc là en fait Hanni est en train de disposer la galet sur une forme, c'est-à-dire qu'il ajoute des morceaux de plomb pour simplement caler la galet qui est donc la plaque qui a été composée dans la forme qui va servir à l'impression sur une presse typographique. Donc là nous nous trouvons face à une presse typographique à platine qui a été construite par la société Heidelberg entre 1926 et 1985. Donc c'est un élément patrimonial important du musée. Et en fait cette machine elle obéit à un double mouvement, à un mouvement vertical qui permet au rouleau encreur d'imbiber la galet d'encre et à un mouvement parallèle horizontal qui va permettre en fait à la forme qui porte la feuille de presser contre la galet ce qui va produire l'impression des feuilles page à page. et donc l'encre est disposée au-dessus sur les cylindres du haut. Et on se sert toujours de cette machine pour imprimer des formats de petites dimensions. Faire part, carte de visite, invitation. C'est parti. Sous-titrage MFP.